salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 sur the last of us partie 2 j'espère que ça va de votre côté moi écoutez on se retrouve le lendemain j'ai bien dormi tout va bien j'ai très très hâte d'y jouer petit disclaimer au cas où il ya le bon je sais pas c'est le proprio mais en tout cas il ya un mec qui est en train de faire deux trois travaux dans l'appart d'à côté quand il bourrine comme un sac à merde à 60 ans donc j'espère que ça va pas s'entendre là j'ai l'impression juste qu'il est en train de poser des plaques et tout on entend quasiment rien mais de temps en temps il ya un petit bruit un truc donc voilà je s'il ya des bruits en fond et tout je suis désolé mais ça vient pas de moi normalement ça devrait aller le micro est plutôt bien donc il prend pas trop les bruits d'ambiance mais voilà je préfère vous prévenir si jamais vous entendez un énorme bruit c'est qu'il ya jean jean qui est en train de beunier quoi voilà et oui mais les aventures et mes péripéties d'appartement continue on est à la saison 32 là à peu près allez c'est parti donc on va se remettre in game direct alors attendez je vais vous augmenter un poil le son du jeu parce que je trouvais que dans les parties d'avant c'était pas super super fort mais quand même voilà je vais monter deux grains je trouvais que c'était un poil léger donc écoutez alors par contre c'est quoi ces bonus là galerie miniature oh putain attention attention on a on a tout cassé oui un chargement j'aurais peut-être pas dû faire ça bon on va se barrer de là et ouais ouais oh on peut les déverrouiller mais c'est c'est excellent c'est quoi cd ok bon on s'en bat les couilles aucun intérêt allez continuer donc ouais j'espère que on va avoir un petit peu d'histoire là parce que je vous cache pas que la partie monde ouvert hier en fait ça m'a un poil saoulé je vous l'ai pas dit parce que ça va c'est pas non plus infâme mais ouais je trouvais que c'était un peu longuet puis surtout que j'arrivais pas j'arrive pas à me repérer donc voilà j'espère qu'on va expédier vite cette saloperie de toute façon on avait l'essence donc vous pouvez on peut repartir directement au gate on va quand même visiter un petit peu à droite à gauche je pense qu'il ya des endroits qu'on n'a pas checker attend mais je suis bien centré ou pas là cette caméra je ne comprends pas le projet quoi là regarde je suis pas centré je me mettre entre les deux comme ça mais non regarde non ça n'a aucun sens en fait je suis jamais centré je suis pas centré là mais attends juste un poil de fion ouais ça devrait aller ouais pas ouf enfin bref si c'est bon là en fait je trouve qu'il ya trop d'espace ici là là il ya eu un pet je vois si vous l'avez entendu ah putain j'en ai ras le bol de cet appartement c'est ma dernière année il va y avoir deux choix qui vont s'offrir à moi soit j'ai mon visa et tout mais c'est cool je suis reparti pour une année soit je l'ai pas je retourne en france et je me barre de ce pays de con j'en peux plus je déconne calme toi alors on est où est là on est ouvert ah oui d'accord ok et le bar il était là moi je vais aller au café du coup je suis désolé mais je veux aller visiter cet endroit si on peut c'est même pas sûr qu'on puisse excusez moi même pas sûr qu'on puisse attend tu reconnais quelqu'un non ils sont trop bien mais si on peut péter la vitre là encore un torche cul salut davis regarde dans les anciennes planques du wlf si tu trouves des réserves il ya peu de chance mais on sait jamais pour tout ce que tu peux et retrouve nous au série vena t'en fais pas pour le carburant on s'en occupe mike l'excellent mike oh attendez attendez ça ça toque bon alors du coup je vais couper parce que mon proprio vient me prévenir qu'ils allaient détruire un truc donc ça risque de durer 10 15 minutes c'est génial vous commencez à entendre je pense on se retrouve dès que tout ça est good ok on est back bon il s'est passé plusieurs dizaines de minutes ça fait 20 minutes ça s'est calmé depuis au moins dix minutes mais bon j'ai préféré attendre un petit peu pour être sûr voilà au final c'était pas très très long c'était pas très très fort mais bon comme ça au moins on est sécure allez on est reparti mais non c'est trop bon mais non c'est très très bon tiens moi je m'en mets un dans la gueule saleté va putain on peut encore on peut ouvrir ici attend 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 mais c'est immense cet endroit là attend je vais vider déjà cette oh une carte fait voir big blue c'est quoi c'est une baleine c'est le poisson rêve je pense c'est une dédicace à zelda à l'excellent lynx awake ok bon alors du coup go go la porte oh putain de bord de la queue m'a surpris l'animal attend déjà en l'août c'est plus important dina on l'août barco ça ouvre quoi ou une clé barco attend 900 l'animalerie à 900 marion n6 c'est ça une clé ok lourd à c'est peut-être le bâtiment où je voulais aller là attend fait voir ok c'est là on est où exactement on est là d'accord donc faut remonter la cinquième avenue ça roule ok normalement la cinquième c'est où la cinquième c'est là donc faut remonter cette rue c'est ça mais c'est où je reconnais pas je reconnais pas du tout cet endroit ouais c'est ça c'est ça donc va falloir prendre à droite à l'angle de la sixième ah bah non attend attend là c'est madison street est-ce que je peux faire un truc ici il y a un passage putain mais il y a des passages partout c'est ouf bon je suis désolé hein mais moi je veux vraiment tout explorer il y a un autre passage là haut putain mais c'est ouf parce que ça veut dire que vraiment le mec qui dragon rush il peut passer à côté de tout ça quoi ah c'est un détecteur passer à l'extrémité de l'appareil contre la peau appuyer fermement sur l'appareil jusqu'à entendre un clic maintenir en place pendant trois secondes consulter les résultats sur l'écran central trop bien on dirait qu'il n'y a rien d'autre par ici ça c'est quoi un établi non ? un établi ma gueule alors attends ah oui j'ai tous les péteux là du coup j'ai 96 alors déjà on va regarder pour le peu pompe ce que je peux augmenter la capacité du pompe non ? ou la cadence de tir la capacité je pense hop ah bah s'il y a encore des travaux en fait putain c'est insupportable maintenant c'est une perceuse ou je sais pas quoi ok bon ça s'entend quasiment pas donc vas-y vous savez quoi on va continuer c'est pas grave du coup ça j'ai fait cadence de tir je vais peut-être non le peupon non c'est pas important je vais augmenter la cadence de tir du flingue en fait du flingue de base et là c'est quoi ? le recul voilà stylé hein je kiffe les animations vraiment c'est énormissime c'est tellement vivant quoi le jeu est tellement vivant c'est tellement réaliste et tout c'est fou alors qu'est-ce qu'on a ici ? putain mais encore un torche cul oh et une croquie another day in paradise la vache pas mal le dessin allez hop ah attends ah elle peut en faire un elle trop bien tu vois ah stylé elle a dessiné le cheval tirer l'ermite qui serait content bon ça j'entends encore les travaux j'entends que ça gratte que ça tape normalement ça devrait pas trop s'entendre parce que le comme je vous disais le micro il est quand même c'est pour ça que j'utilise aussi ce micro casque parce que pour les bruits d'ambiance et les sons d'ambiance qu'il y a il est vraiment il est top quoi si j'utilisais mon vieux blue snowball là vous entendrez tous les bruits ce serait insupportable oui alors j'ai vu là mais non c'est pas pareil j'ai vu sur sur discord que quelqu'un avait balancé un lien pour acheter la guitare d'Elie c'est stylé ils ont fait la guitare avec je sais plus qui c'est la marque de la gratte je sais plus ce que c'est et Naughty Dog et cette marque là ils ont mis en place ils ont créé la guitare du jeu bon elle coûte 200 ou non 2500 dollars ou un truc comme ça putain ah bah c'est celle là non oh stylé on va avoir droit à une petite petite zik non je pense non c'est pas cette gratte là énorme énormissime trop bien qu'est-ce que tu joues ? c'est la chanson de Joël rien non je sais pas si t'es la même c'était pas les mêmes accords c'est peut-être rien mais c'est très joli tu te rappelles cette nuit près du feu ? ouais bien c'est peut-être c'est plein Sous-titrage ST' 501 Styl est stylé Sous-titrage ST' 501 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 Ah, attends. Non. Un coffre. Use gate code. Ah, putain, alors attendez, le gate code, c'était... Non, c'est pas là-dessus. Est-ce qu'on les a là-dedans ? Carte de Seattle. Ah, voilà. 0512. Ok. C'est pas ça ? Ah, attendez, c'est peut-être le gate. Ah, voilà. Gate West 2. En fait, c'est un autre gate. C'est pas le main gate. Ok. 0451. C'est ça, hein ? C'est ça. Alors. 04. Hop. Allez ! Au calme. On a récupéré pas mal de trucs. Première carte. Bah, c'est pas la première, mon gars. Tu vois ? Flow. Stylé. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Bon, bah du coup, on est cool. Putain, on est full tout, là. Bon, ça c'est good. Ouais, bon, après... Après, il y a sûrement des endroits qu'on n'a pas vu encore, hein. Regardez là-haut, là. Tout droit et à gauche, il y a un truc encore. On va prendre le cheval, parce que pied, ça commence à être un peu long. On va les défoncer, calme-toi. Attends, droite, y'a que dalle, là. Ils savent pas, ils sont en doute, quand même, je pense. C'était en bas, là. C'est en contrebas. On peut y aller, on peut y aller, on va y aller. Bon, et puis après, on va aller au gate direct, je pense que... Ouais, mais c'est bien, là. Touriste. Qu'est-ce que c'est que ce trophée, à la con, encore. Visiter toutes les différentes zones du centre-ville de Seattle. Ah, sérieux ? Ah bah, nickel, ça. Attends, par où on va là-haut, en fait ? Ah, est-ce que cette zone... Du coup, ça serait la dernière ? Je me demande comment on peut y aller, quoi. Passant par le dessus, peut-être. Parce que là, par au-dessus, ça me paraît compliqué. On va voir. Oui, donc là, non, clairement, y'a rien à faire. Là, on peut pas y aller. Et là, non plus. D'accord, bon. Et là, on revient vers le café et tout, si je dis pas de conneries. Peut-être de l'autre côté. Peut-être de l'autre côté, là-bas. Ouais. Bon, y'a encore des travaux. Et il est midi 20, les mecs. Il faut peut-être qu'ils aillent bouffer, non ? Ah, mais si, on peut y aller au camion de pompiers. On va y aller. On va y aller direct, ma gueule. Mais oui, t'inquiète, regarde. Oh ! Une hache, putain, c'est lourd. Énorme. Ah ! Attends. On peut descendre en rappel. Mais c'est trop bien. Je vais faire le tour du camtar avant. Mais attends, du coup, je peux améliorer ce truc. Ah, ça la restaure complètement. Trop bien. Et du coup, là, maintenant, on a une hache de pro-gamer, quoi. Avec un ciseau au bout, quoi. Des ciseaux au bout. Pas mal. Ah. Hôtel Serivena. Tu vois un autre moyen d'entrer ? Non. T'inquiète, on va y aller. On va y aller. Là, juste, on doit descendre cette petite... Ah, mais non. Non, non. Comment on... Comment on descend ? Ah, il y a une croix. Oh, putain. Oh, putain. Un petit bug de la corde, là. Mais t'inquiète, on gère. Voilà, ça doit être... Là, le dernier endroit. On n'a pas fouillé. Oh, non ! Quel con. Mais quel handicapé ! Putain, elle n'avait pas assez d'élan, quoi. Bon, il faut tout refaire. Attends, attends, attends. De l'autre côté, de l'autre côté. On repart, on repart. On repart direct. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, les gars. Un petit let's play, vraiment... Comme si... Comme si j'étais dans mon coin. C'est vraiment... Je fais le jeu... Comme si j'étais de mon côté tout seul. Je ne m'occupe pas de vous. Vous êtes assez grand. Non, en tout cas, là, j'ai vu les retours sur l'épisode 1. Attends. Ça a l'air de vous plaire. C'est grave cool. Ça fait plaise. Par contre, vous voyez, il y a des gens qui... Qui n'étaient pas contents parce que c'était qu'un épisode d'une heure par jour. Bon, déjà, je vais vous mettre un épisode par jour. Ça, c'est clair. Mais un épisode d'une heure par jour. Et les gars, c'est bon, quoi. Je pense que c'est déjà cool, non ? J'aurais pu ne pas faire du tout d'épisode. Essayez d'être sympa, un peu. On n'est pas chez mémé, là. Calmez-vous. C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Je ne fais que ce que je veux, enfin. Et bien, voilà. Et non. Par contre, non. Vous voyez, il y a toujours le point d'interrogation, là-bas. Là, c'est le gros mystère. Donc, par là, il y a un truc à faire, apparemment. Mais alors, comment ? Comment, comment ? Je ne sais pas. Bon, je vous avoue que j'en ai un peu rien à foutre. Franchement, si pour gratter trois boulons... Ça m'intrigue quand même, mais bon. Je n'ai pas trop envie de chercher pendant 15 ans, quoi. Tant pis, tant pis, tant pis. On va aller... On va continuer l'histoire. Allez, go. Alors, du coup, c'est par où ? C'est à gauche. Ça roule. Ah oui, mais c'est là, en fait. C'est là où on est arrivé, je crois, au début. Pour le défoncer. Ouais, et du coup, alors, on n'a toujours pas résolu le mystère de la porte verrouillée, là-bas. Je me demande vraiment comment on y accède, quoi. C'est ouf. Bon, en tout cas, pour le moment, vraiment, je kiffe ce jeu. Pour moi, c'est le meilleur jeu de l'année. Il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a vraiment rien à dire. Putain, par contre, vous voyez les petits flashs blancs, là, comme ça. Alors, gate... Gate... Est... 5, 3, 4, 5 ? 5, 3, 4, 5 ? 5, 3, 4, 5 ? Parce que l'autre, on ne le voit pas, donc j'espère que c'est celui-là. S2, ouais, c'est ça. 5, 3, 4, 5, c'est ça que j'ai dit. Je ne sais plus. On va voir. Allez. Allez ! Au calme. Au calme. Au calme. Ils sont pris pour des loups, les bordels ! C'est un infecté, ça ? Pas de coup de feu, c'est bizarre non ? Je sais pas ce qu'il se passe. T'as encore un générateur ! C'est le jeu des générateurs en fait ! T'as le code du portail ? Je suis pas sûre. Ah, j'en ai ras-le-bol de cet appart de merde, putain, c'est chaud. Alors attends, là c'est quoi ? East 1 ? Bah oui, mais du coup on a pas le code pour le premier. Oh la vache, comment il court ! Stylé. On va essayer de s'infiltrer là-dedans. Ah 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 ! Aïe, elle se jette quoi ! Énorme ! Oui, apparemment il y a des gens qui critiquent le gameplay. Bon de toute façon il faut toujours qu'il y ait des cons pour tout critiquer. Moi je trouve que le gameplay est parfait, il y a vraiment rien à dire. Tout est parfait en fait ! On a pas de gosses en fait là ! Astuce ! Ah non merde, j'ai appuyé, j'aurais pas dû. On peut peut-être aller là-bas. Ouais, ouais, je sais qu'on peut aller là-bas. Bah oui, je suis pas débile, donc calme-toi en fait. Juste, je me balade parce que moi je veux loot des trucs. Il y a pas un truc ici ? Attends, mais du coup c'est où ? Ah d'accord, passez là, d'accord, ok, ok. Ça marche. Oh putain, ça sent la zone de fight. Il y a un cutar là-bas. Oh putain, on voit rien hein ! Attends, ils sont où ces cons hein, parce que je les entends de tous les côtés là ! Il y en a un là déjà. Non ? Ah si si, il s'en est un. Mais c'est peut-être Dina qui est en train de se balader. Non ! Attends. Ok, là ils sont deux. Allez, Molotov, on va inaugurer le Molotov là. Ils sont trois même, non ? Oh non, ils sont deux. Allez, c'est la fête du Molotov ! Et j'en ai encore un. Ah 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 ! Calme-toi ! Le mec, il... On est d'accord que le dernier zombie, il était à peine brûlé, il a couru dans le feu. Oh la gueule ! Ah ouais ! Ah le mec, il est complètement déboîté quoi. Pas mal ! Pas mal, pas mal, pas mal. Bon du coup ici, on a que dalle là. Putain, par contre ouais vraiment, il y a vraiment du loot partout quoi. Ils ont loot quelque chose, c'est con. Qu'est-ce qu'il se passe ? Celui-ci est encore chaud. Et il y a un loup sur son... C'est un WLF. On dirait qu'ils n'ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. Un Wolf ! On va les appeler les Wolf, parce que WLF c'est chiant à dire. Si j'ai envie de faire voir, tu et Joël se sont fait avoir par un vulgaire infecté. Ils seraient morts, c'est tout ce qui compte. Bah non, non, non. Ouais, mais c'est vrai. Il faut la vengeance. Il faut la vengeance. Il faut en profiter d'être là pour faire le plan. Alors attends, on va recharger un peu. En fait, on va recharger, mais j'ai rien à recharger, parce que j'utilise quasiment pas mes armes. On va refaire un molotov. Encore un. On fait tout ? Faisons tout. 48. Ah bah voilà. Fumigène supplémentaire. Permet de confectionner plus de fumigènes avec le même nombre de ressources. Nickel, je prends. Attends, mais du coup, confection, là, on a tout ? On a tout fait ? Apprendre toutes les améliorations de joueurs d'une branche. Ah ouais ! Putain, ça va vite. Putain, j'ai peur qu'on finisse le jeu super vite, en fait. Ça me fait bader, cette histoire. Un petit tiroir pour moi, là, non ? Ils se sont fait tirer dessus. Tu les reconnais ? Non. C'est probablement quelqu'un d'autre qui les a tués. Les infectés sont arrivés plus tard. Ah, il y a trop de loot, c'est ouf ! Mais ça, c'est le mode normal. C'est déjà le problème dans le premier. En normal, en fait, ce n'est pas du tout un jeu de survie, quoi. C'est quoi ? Eh, j'ai trouvé de l'essence. Bon, si on a besoin de rab, on sait où on est. On en a plein, là, ouais. Bon, bah, go, on monte ! Sortir le fusil. Je le reconnais pas non plus. Alors, par là... Ah, c'est cool, mais vraiment, on n'est pas dépaysé du premier, quoi. C'est vraiment le même délire avec les grands bâtiments qu'on explore. Des petites salles de bain. Des petits sauts à merde. Oh, il y a de la physique avec le saut ? Attends, what the fuck ? Pas mal. Ah ouais. Il y a de l'eau dedans, non ? Putain, si on pouvait le faire tomber, ça serait bien. J'ai l'impression qu'il est aimanté sur les chiottes, mais... Allez, saut à merde, là ! Il faudrait tirer dessus, peut-être. Mais je garde mes munitions. Je ne m'appelle pas Hooper. Je ne sais pas que c'est à foutre de tirer sur les éléments du décor. Ah, attends. Ah oui, ça ne me l'a pas indiqué. Putain, encore un torche-cul. Alors, samedi 29 mars, notre attaque du poste de contrôle de la Fedra a marché. On a tué au moins trois de ses brutes, contre quelques blessés de notre côté. Au lendemain des pertes subies, ça faisait du bien de riposter. Ce soir-là, on a élu Isaac comme nouveau commandant. C'était un peu tendu, le fait qu'il ait exécuté sommairement ses prisonniers dérange plusieurs personnes. Mais je l'aime bien. Il n'a pas peur de prendre des décisions. Vendredi 4 avril. Je suis crevé. Mais ce n'est pas étonnant. On a reçu huit nouvelles recrues en quelques jours. Et six d'entre eux étaient des déserteurs de la Fedra. La directive d'Isaac cartonne. Ou alors, c'est tous ces flyers. On nous prend au sérieux maintenant. Le Wolf est devenu une véritable alternative. On va dégager ces fascistes et reconstruire sur les fondations qu'avaient posées Emma et Jason. Ok. Donc, Isaac serait le nouveau trompat. Une nouvelle carte. Know it all. Ok. Ok. Dina, pardon. S'il vous plaît, Dina. Dina, s'il vous plaît. Ok. On a que dalle. Des pilules. Bon. Je pense qu'on est bon, là. Ok. On a fouillé la zone. Putain, la poche. C'est long, hein. Fouillé trois pièces. Oula. Waouh. C'est quoi, ce bordel ? C'est un coup de Tommy. Ah, mais oui ! C'est vrai qu'il y a Tommy. Le gars, je l'oublie tout le temps, en fait. Arrête. Je suis sûre que c'est lui. C'est un des types qui a tué Joel. Merde. Y'en a un autre par ici. Il y a écrit Joel, non ? Lui, je l'oublie. Un ensemble 1302. Liste 1. Ah, c'est le code de la porte. Il les utilisait l'un contre l'autre. Comment ça ? C'est Joel qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, mais il répond pas à voix haute. Il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Sinon, tu les tortures. Ouais. Est-ce un… encore un code ? On dirait bien. J'espère que ça va pas être toute la journée, là, les travaux, parce que… Ça vient d'arriver, Ellie. Ah, là, ça tape, ça y est. Il doit pas être bien loin. Putain, c'est relou, quoi. J'espère vraiment que vous entendez pas. Ça me fait vraiment chier, les gars. De toute façon, après cet épisode, je vais devoir arrêter parce que… Parce que déjà, je vais devoir bouffer. Il va y avoir le live. Allez. On peut sortir par là. Mais bon. Et peut-être rejoins le Tony. Ouais. T'es jamais tranquille, en fait. 113-02. Bon, ça roule. De toute façon, je pense qu'elle l'a noté. Ouais, là, à mon avis, vous devez entendre, là, ça tape. Putain. Putain de bordel de merde. Bon, je vais devoir arrêter. Fait chier, on est… Il reste 10 minutes. Non, mais allez. On va se faire 10 minutes. Bon, je suis désolé, vous allez entendre des bruits de marteaux, de machin. À la limite, je vais couper mon micro et puis je le rallumerai quand tu auras besoin. Tu m'avais dit que Tony en avait bavé par le passé, mais… La vache. Je sais. Est-ce que ça va ? C'était pas beau à voir. Je veux pas que tu te fasses une mauvaise opinion de Tony. Si les meurtriers de ma sœur étaient ligotés à une chaise, je leur ferais pire. Ouais, j'imagine. C'est bon ! C'est bon ! Cours ! Moi ! La vraie question est… Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je propose qu'on trouve un endroit pour s'abriter. Quelque part en hauteur, qu'on puisse observer les environs. Ouais, ça me va. Ok. Il faudrait trouver un bâtiment accessible. De préférence sans infectés… et sans WLF. Sans Wolf… Peu importe. J'ai encore ces trucs aux amandes, si jamais t'as un petit creux. Ça va, merci. Il faut que tu manges. Oh mon Dieu. Quoi ? On aurait dit ma mère. Ça va aller. Merde ! Je rallume mon micro là parce que… Aïe, 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 aïe. Paillettes, chaussons. Chaussons, chaussettes, le paillettes. Bordel de cul. T'as de l'espoir, Eli. Oh là, le coup de crosse dans la gueule. Putain de merde. Ça sent pas bon pour Dina. Je vous le dis. Oh, la petite claque de victime. Je pensais pas te revoir un jour. Je pensais pas te revoir un jour. Comment tu nous as trouvés ? J'ai dit que cherchais un enfoiré avec une grosse cicatrice. T'es marrante. Y'en a combien avec vous ? Hum ? Juste vous deux ? Tu m'arrêteras pas. Jordan ? T'étais censé chercher l'autre dehors. Qu'est-ce que tu fous ? Christophe le moine ! Tu te souviens du mec qu'on a buté à Jackson ? Ouais. Cette fille était là. Quoi ? Ils viennent se venger. C'est pour ça qu'on a retrouvé Nick dans cet état. Faut qu'on l'amène à Isaac et qu'on lui explique exactement ce qui se passe. Ouais, bah Isaac vient de me contacter par radio. Et les ordres ont changé. On doit tuer tous les intrus. Oh, go, go, go ! Attends, attends ! Fais pas de conneries, mec ! C'est un ordre direct. Non, faut la faire parler. Qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Mais je m'en fous de ce qu'elle sait ou non. T'as vu ce qu'elle a fait aux autres ? Réfléchis, on a aucune idée de combien ils sont. Ça pourrait être une embuscade, Mike. On va en savoir combien ils sont. On les trouvera, on les butera. Tu peux pas réfléchir par toi-même de ce qu'on t'aime. Maintenant, tu dégages et tu blesses vers mon boulot ! Tu peux pas... Ah, c'est Dina ! Je crois que c'était Tommy. Dina ! 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 Piste de pute ! Eh mais sérieux là ! Oh la la ! Fais-le tour ! Oh la ! Eh ! Oh ! Bon je suis désolé je coupe mon micro parce que j'entends des gros bruits et tout donc euh... De toute façon on est bientôt à la fin de la partie, ça retappe donc je recoupe le micro, excusez-moi ! T'es pas là ! On y va ! On contrôle les tues des salles ! Ah... Avant-t-il ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah là là ! Bon... De toute façon je pense qu'on va s'arrêter là... Allez... Je vais me mettre dans un coin... On va s'arrêter là... Moi je vais aller manger un coup... Je vais peut-être refaire une autre petite session après... Avant le live plateau télé... Et puis du coup... Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée... Je vous dis à demain pour la suite... En espérant que ça reste toujours aussi cool... Parce que là c'est vraiment... Il commence à avoir un peu d'action et tout... C'est assez surchargé, c'est pas mal ! Allez, la bise à tous... Et à très très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada